bonjour aujourd'hui nous allons coudre la blouse logona avec basque manche ouverture devant avec des petits boutons et colle en v qui est la version d je vous propose de faire cette version là pour vous expliquer également quelle pièce choisir si vous souhaitez imprimer chez un imprimeur vous prenez soit le a0 patron logona corsage version c avec basque ou a0 patron logona corsage version d avec basque si vous souhaitez imprimer chez vous vous prenez le a4 patron logona corsage 1 si vous souhaitez projeter la blouse vous prenez le fichier projection corsage logona avec basque sur les fichiers vous aurez le choix entre la version c ou la version d qui est la différence de décolleté sur les pièces corsage devant et bordure de l'heure donc nous allons commencer par découper la bande qui va nous servir pour assembler les boutons si vous voulez poser une fermeture à glissière il suffit de regarder la vidéo en ligne où il y a la pose de la fermeture à glissière pour la blouse logona j'ai décidé de poser neuf boutons pour cela il me faut donc neuf passant avec une bande de 60 cm de long et de 2 cm de large vais créer mais neuf passant pour mesurer la longueur de chaque passant j'ai mesuré au ruban mais boutons le tour de mes boutons et j'ai rajouté 2 cm de marge au fer vous allez plier en deux envers contre envers cette longue bande puis vous allez rouvrir et plier jusqu'à la plieure marquée par le faire un côté puis le second côté comme ça ce sera bien équilibré vous le saurez et ensuite vous repliez en deux comme au début pour faire un tout petit une toute petite bande comme ceci comme vous le voyez j'ai plié envers contre on voit l'endroit à la fin une première fois j'ai fait un premier pli et après dedans j'ai plié un côté vers le pli un deuxième côté vers le pli et après j'ai replié sur eux mêmes maintenant on va faire une surpiqûre de ce côté ci et de ce côté ci tout le long les petits passants pour les boutons est terminé comme nous faisons une ouverture devant il y a un découpage spécifique à faire sur son tissu du coup ici vous avez une ligne qui écrit couper là si le corsage devant est plié en deux dans le tissu ça c'est si le devant ayant un seul morceau si le devant ayant deux morceaux il faut couper la pièce entière tout simplement ici corsage les couper là si le corsage devant est en deux pièces distinctes avec une fermeture bouton fermeture à glissière et c'est pareil pour la bordure il ya deux traits il ya un trait si vous faites en une seule pièce avec une pliure devant et la pièce entière si vous faites deux pièces en fait deux devant qui vont ensuite être fermés ensemble voilà donc ici comme j'ai une ouverture devant je n'ai pas coupé au petit trait qu'au milieu à un centimètre du bord à peu près j'ai coupé tout au bout ou tout au bout pour commencer nous allons faire le surfile des épaules du devant ici donc sur l'endroit et je déplie mais deux pièces devant voilà donc on va sur filer les épaules des devants et les côtés des devants on va également sur filer la pièce du corsage dos de la même manière les épaules et les côtés ensuite vous repasser les surfiles maintenant mes surfiles sont repassés je vais épingler endroit contre endroit le corsage dos qui ici avec les deux corsages devant je prends un corsage devant je le mets endroit contre endroit voyez je repère mon endroit ça je sais que c'est mon endroit ce que l'envers est beaucoup plus fade et j'épingle ici les épaules et les côtés je fais pareil avec l'autre pièce quand vous avez fini d'épingler les deux épaules endroit contre endroit et les deux côtés voilà on voit que là il ya le col en v et que ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit vous allez piquer un centimètre du bord puis écarter les coutures au fer votre corsage dos et vos corsages devant sont assemblés par les côtés avec les coutures écartées au fer et les épaules maintenant nous allons nous occuper de la bande corsage devant il ya une seule pièce même si vous l'avez coupé deux fois en fait il n'y en a qu'une seule un seul morceau la voici vous allez plier en droit contre endroit voici l'endroit la bande corsage devant et le côté pointe le haut de la pièce que vous allez épinglé vous allez piquer à un centimètre du bord ici vous piquer un centimètre du bord donc c'est piqué un centimètre du bord il faut retourner et repasser comme ceci là ici vous pourrez cranter et ici aussi même si ce n'est pas indiqué dans le livre et faire une petite surpiqure à 0,5 cm du bord pour que ça se maintiennent bien droit maintenant que la bande de corsage devant est prête elle est retournée cranter et surpiquer 1,5 cm du bord nous allons l'épingler à un côté devant un milieu devant moi j'ai décidé que ce serait ce côté si je prends donc ce côté si c'est une bande qui va être en dessous je la mets comme ceci envers face à moi je prends la bande de corsage devant et le côté qui est surpiqué je le plaque contre l'envers du corsage devant je fais en sorte que le bout ici soit ensemble et le bout ici aussi et ensuite vous épargnez tout le long vous faites une piqûre à 0,5 cm du bord votre bande corsage devant est posée sur un côté dans sur l'envers du côté devant d'accord parce que quand on va finaliser tout à l'heure elle sera dans ce sens là la finition se pose sur l'endroit vous allez voir à l'étape de la fermeture à glissière nous allons poser les petits passants pour les boutons je vais découper 9 tranches dans la bande que j'ai piqué tout à l'heure pour faire les passants de 6 cm mais vous cela dépendra de la taille de vos boutons vous prenez l'envers de l'autre côté du devant de corsage ici vous allez noter vos marges de couture parce que vous ne pourrez pas coudre de bouton à cet endroit voilà donc moi je les marque ici ça fait 1 à 1 cm du bord je sais que là ici sur le sur ce côté là ici arrivé ici en fait il ya plus de boutons possible pareil ici comme je vais à coudre une basque à 1 cm du bord je peux pas poser de boutons ici mon premier bouton sera à 2 cm du bas du corsage et donc à 1 cm de la basque ici je vais mettre mon premier bouton tout en haut du corsage donc j'ai bien noté mes marges et je vais commencer à épingler ici alors je prends une bande je la plie en deux comme ceci et je les mets l'un côté de l'autre et je les pose à ici le long du bord voyez le bord de mes bandes elles sont le long du bord du du corsage du devant et le haut le petit repère j'ai fait ici avec mes marges de couture à 1 cm du bord là là c'est contre je fais pareil avec le deuxième bout donc ici on fait pareil en bas on épingle à la limite comme on a dit en haut au repère qu'on s'est fixé quand j'ai déterminé les deux extrémités je vais continuer comme ça à épingler toutes mes lanières en mesurant par exemple ici le milieu de mon bouton à mine à l'année ma lanière ça fait 25,6 donc du coup je trouve le milieu mon milieu et par ici je j'installe mes lanières et ainsi de suite et de manière équilibrée à chaque fois je remesuré le milieu prendre le milieu installe faire une un repère installer mon ma lanière et jusqu'à ce que j'ai tout installé j'ai maintenant épinglé tous mes petits passants de boutons une manière équitable d'abord les extrémités là où j'ai déterminé qu'ils seraient c'est à dire à avant la marche pas dans la marge de couture donc vraiment les noter pour vérifier là j'ai mis au dessus d'un sens à 1 cm de la marge de couture pour être tranquille maintenant vous allez les surpiquer à 1,5 cm du bord pour les maintenir sinon ils vont vous embêter j'ai désormais terminé de poser mes petits passants si je plie mon tissu comme ça et que je superpose le premier et le dernier et que je regarde je vois que celui du milieu est bien au milieu et que les autres se superposent donc c'est plutôt régulier maintenant on va s'occuper de la bordure d'ailleurs on regarde on voit que la bande passe en devant est sur l'envers et que les petits passants ils partent sur l'envers quand on regarde sur l'endroit on voit juste des piqûres maintenant on va s'occuper des bordures il y à la bordure devant comme ceci en deux pièces que j'ai entoilé voici un côté puis l'autre voilà voilà ça c'est la bordure devant et l'autre bordure devant c'est la décoration en fait qu'on va voir sur le devant du corsage sur l'endroit du corsage vous pouvez très bien la faire contraster avec un autre tissu d'une couleur unie et ici vous avez la bordure d'eau ce que l'on va faire en fait c'est qu'on va épingler endroit contre endroit la bordure d'eau sur les bordures devant donc on retourne la bordure d'eau et on met endroit contre endroit et on épingle ici on épingle ici et on fait une piqûre à 1 cm du bord et on écarte les coutures au fer donc je ne sais pas si je l'avais dit mais avant d'assembler vos bordures dos et devant il faut les entoiler surtout si vous avez un tissu tout mou vous installez le corsage assemblé envers vers vous parce qu'en fait vous allez assembler l'endroit la bordure contre l'envers du corsage oui oui parce que quand on vous allez rabattre ce sera vers le devant je commence par ce bas là je me retrouve avec ma bande de corsage devant qui est prise en sandwich entre l'envers du corsage et l'endroit de la bordure devant hop j'épingle mes repères comme ça je ne me perds pas ici j'ai le petit arrondi parce que je suis en train de faire le col en v je l'épingle après j'ajuste ici j'arrive à l'épaule du corsage j'ai mon grand fil je vais le côté il me gêne hop donc je mets l'endroit de l'épaule de la bordure contre l'envers de l'épaule du corsage en faisant coïncider les coutures je pique dans la couture dans le sillon et je regarde si bien si j'arrive dans le sillon aussi ici je repique dans le sillon et en ici j'arrive dans le sillon et dans ces cas là un peu couture devrait être bonne ensuite j'équilibre ici mon épinglage le col en v est beaucoup plus facile à coudre que le col en en carré parce qu'il ya un angle à passer mais tout est expliqué dans la pause de la fermeture à glissière et bordure de la vidéo spécifique en fait pour cet assemblage là que j'ai mis en lien dans le livret là je répingle pareil la deuxième épaule de la même manière il suffit de suivre le mouvement la fille c'est vraiment une technique de piquer dans le sillon et de revenir dans le sillon qui est quasi enfin quasi je dirais oui infaillible pour se faire des piqûres vraiment aligné faut pas que ça bouge voilà voyez j'arrive pas mais plus je pique et plus je risque d'abîmer mon tissu donc vraiment je fasse très attention voilà hop ensuite mon dos si vous avez cranté les milieux des pièces c'est encore mieux comme ça vous vous les aligner hop moi j'aplatis bien comme ceci et puis je j'épingle tout le long ça a besoin de précision et ensuite je vais finir sur le devant du corsage comme cela tous mes petits passants doivent être pris en sandwich entre la bordure et le corsage donc ce qu'on peut faire c'est commencer à épingler par le bas comme ça c'est maintenu et j'aligne mon angle là enfin mon arrondi et je finis de d'épingler de manière harmonieux je vais faire attention quand je piquerai à ne pas décaler mais à garder mes bandes de passants assez droite en dessous donc quand tout est épinglé vous piquer un centimètre du bord tout autour ma bordure est désormais assemblée endroit contre envers du corsage comme vous pouvez le remarquer alors vous pouvez cranter dans les arrondis histoire de faciliter le rabat vers l'endroit un petit cran ici vous mettez votre ouvrage dans ce sens là sur la table de fer à repasser et vous allez écarter les coutures au fer de cette manière si tout doucement au fer et vous faites tout le tour comme cela pour commencer ensuite quand tout ça s'est fait vous prenez la bordure et vous la retourner sur l'endroit et vous repassez également le le rabat là comme ça la couture qui est ici en sachant qu'il faut que on ne voit pas le tissu du dessous en fait il faut que vous fasse légèrement rouloter comme ceci pour que la bordure soit plus déborde un petit peu et qu'on ne la voit pas sur l'endroit qu'on ne voit pas ce côté là sur l'endroit ma bordure est maintenant rabattu sur l'endroit comme vous pouvez le voir mes passants qui sont de ce côté là ma bande corsage devant ici maintenant il faut fixer le bord extérieur de ma de ma bordure il ya plusieurs possibilités la première possibilité c'est de faire un rempli d'un centimètre comme ça au fer vous faites un rempli de 1 cm tout le long avec le fer à repasser c'est ce que je vais vous montrer vous pouvez également si vous n'avez pas envie de faire de rempli que ça vous semble vraiment compliqué et que vous avez une surjeteuse surjeter en faisant un rouloter tout le bord comme ceci et ensuite piquer aura du bord pour fixer la bordure sur votre corsage vous pouvez également sur filet tout le bord et rajouter une dentelle ou qu'une décoration pour cacher le sur fil tout autour en la piquant dessus donc moi je vous propose de de faire un rempli comme c'est dans le livret en fait tout simplement donc au fer vous allez plier vers l'envers à 1 cm du bord vous allez faire un rempli comme ça tout le long au fer et vous prenez votre temps le faire est votre meilleur ami vous faites plier comme ceci en suivant les courbes quand vous avez fait votre rempli de 1 cm tout le long là vous voyez j'ai pris le temps avec ma réglette de mesurer régulièrement et de faire mon rempli de 1 cm vers l'envers de la bordure hop et ben on épingle pareil là on va prendre son temps bon sans la rigidité du de l'entoilage vous pouvez vérifier en superposant que tout le monde est à peu près symétrique carrément complètement symétrique vous voyez et là vous allez piquer sur le bord face contre vous près du bord là tout le long comme ça vous faites une surpiqûre voilà pour finir de poser votre bordure alors maintenant votre bordure est entièrement fixé là j'ai fait une surpiqûre sur le bord ici tout autour comme nous allons poser une basque en fait les ouvertures devant ne serviront pas c'est juste décoratif ce sera positionné comme ça il ya la bande corsage devant en fait qui va se mettre en dessous comme cela et les deux bords de devant ils vont pas se superposer ils vont vraiment se mettre l'un contre l'autre et les boutons du coup on les mettra à la fin du coup pour que ça tienne et qu'on puisse poser la basque en bas je descends un petit peu ici vous allez devoir bien joindre les deux bords voyez les bords de bordure en fait ici vous si vous voulez mettez bien l'un contre l'autre vous épinglez voilà je vous montre vraiment ici hop on les met l'un contre l'autre et on va faire une surpiqûre surpiqûre à 0,5 cm du bord pour fixer et que en fait ce soit en un seul morceau pour l'assemblage futur de la basque pour coudre les bases qu'il y a page 18 du livret des dimensions pour les découper en fait ce sont deux rectangles de la même longueur et largeur pour une taille il ya un rectangle pour le devant et un rectangle pour le dos si vous avez acheté votre patron avant le 1er février il y avait une une erreur dans le tableau je vous conseille de le re-télécharger sur ma kairis tout vicieux via votre lien et sur votre espace personnel sur ces sites là ou bien m'envoyer un mail si vous l'avez acheté directement sur mon site et je vous en remercie d'ailleurs si vous avez acheté directement sur mon site et je suis profondément désolé d'avoir fait une erreur sur ce tableau donc il y a deux rectangles ce qu'on va faire sur ces deux rectangles comme vous voyez ils sont froissés vous allez commencer par surfiler les bords des deux rectangles et repasser les surfils quand vous avez surfilé et repasser les surfils de vos petits côtés de basque de vos rectangles vous allez poser endroit contre endroit vos deux rectangles de basque voilà et vous épinglez les petits côtés ensemble puis vous ferez une couture à 1 cm du bord et vous écarterez les coutures je vous le donne en quand vous avez fait vos petites coutures sur les côtés et que vous avez écarté vos coutures au fer il faut évidemment décider d'une finition sur le bas du vêtement alors la finition elle va être ici soit vous attendez d'avoir entièrement cousu toute votre blouse pour l'essayer et là vous décidez de la finition moi j'aime bien faire ma finition du bas avant d'assembler à la blouse c'est vous qui voyez enfin les choix c'est possible ce qui sont possibles c'est de surjeter le bas et de poser une petite dentelle une décoration quelconque un peu moi je vous pose mon riband voilà vous le posez comme ça vous pouvez faire un rouloté à la surjeteuse aussi pour faire une finition je vais faire un ourlet de 1,5 cm en bas de mon de ma basque donc pour cela je vais faire un premier pli au fer de 1,5 cm au fer tout autour tranquillement et quand j'ai fait un premier tour je fais un deuxième tour en repliant comme ceci une deuxième fois au fer quand j'ai fini ça de faire ces deux plis je peux épingler et ensuite je vais piquer 1,5 cm du bord environ ce côté ci du vêtement vers moi donc on voit les coutures et vous piquer tout le long sur le bord 1,5 cm du bord voilà et vous repasser de nouveau votre ourlet pour bien le finir je reprécise les dimensions des deux rectangles pour faire les basques sont à votre convenance c'est que si vous n'avez pas envie de faire les mesures que je propose vous pouvez faire plus grand plus large au niveau des fronces ou un petit peu moins faudra mesurer vous même et au niveau de la longueur pareil c'est à vous de voir donc la finition que j'ai fait ici c'est un ourlet mais vous pouvez faire autre chose et attendre d'avoir entièrement fini votre blouse pour faire cette finition de bas de blouse maintenant vous allez assembler votre basque à votre corsage et pour ça vous allez déjà faire deux fils de fronces sans point d'arrêt un enfin quatre en tout pour être tout à fait exact vous allez faire sur celui du devant à 0,5 cm du bord et 1,2 cm du bord deux fils comme ceci le long du bord avec les extrémités plus longues et sans noeud pour pouvoir froncer et vous allez faire pareil de l'autre côté vous allez coudre deux fils de fronces en général on a grandi le point alors comme vous le voyez j'ai fait deux fils de fronces vous les voyez et ils ont une longueur de fils au bout en fait pour pouvoir tirer dessus ce que je vais également faire c'est que je vais repérer mes milieux de pièces avec un petit cran hop je plie en deux et ici je vais cranter mes milieux de pièces ce sera plus facile j'ai un petit cran donc j'ai fait un petit cran ici et sur le corsage je vais faire pareil je mets couture contre couture par exemple le dos voilà hop et je repère mon milieu de dos ici en pliant et je vais faire devant de la même manière normalement ça devrait arriver au milieu de la fermeture voilà donc le milieu c'est pas compliqué c'est entre les deux la jonction en fait entre les deux devant je prends la blouse je la mets en droit face à moi le haut de la blouse en bas hop voilà je prends mon ma basque je la mets envers vers moi comme ça en fait on va coudre endroit contre endroit et j'enfile mon corsage dans la basque quand j'ai enfilé mon corsage dans la basque je vais épingler les côtés des basques avec les côtés du corsage comme ceci en faisant attention à bien les mettre ensemble comme tout à l'heure on pique dans le sillon on vérifie que c'est bien piqué on fait pareil de l'autre côté on prend également endroit contre endroit les côtés de corsage avec les cortés les côtés de basque je mets tous mes fils vers le haut il y en a beaucoup j'épingle quand on a épinglé les côtés on va épingler le milieu de la basque qu'on a repéré donc je recherche en cran je les trouvais il est ici je le mets contre le milieu de mon devant là ça pourrait être le dos ce sera pareil je vous montre que le devant il vous ferait pareil avec le dos vous épinglez et maintenant on va commencer à froncer donc ici j'ai une moitié de mon devant avec moitié de basque devant je recherche mes fils ils sont ici donc j'ai un fils un fils là et un fils d'ici de mes fils de france ils sont là tous les deux je les prends et je tire dessus pour raccourcir la basque à la longueur du corsage le fils duo en fait normalement il va est obligé d'être retiré parce qu'il se verra sur l'ouvrage mais ça permet de d'équilibrer les frances quand on va piquer dessus donc je tire comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout et que il faut vraiment que j'équilibre les frances pour que ça fasse joli quoi donc là je regarde est ce que je suis à la bonne longueur encore un peu long hop là je regarde si je suis à la bonne longueur ça a l'air plutôt pas mal donc je vais appuyer comme ceci et je vais commencer à équilibrer mes frances tout le long donc on peut faire ça avec l'ongle on peut faire ça avec la tête d'une épingle ici et tirer sur les frances délicatement pour les équilibrer donc on équilibre bien ces frances du début à la fin voilà moi comme je les ai trop amené vers le milieu je les ramène sur le côté mais il faut en mettre aussi un petit peu sur le milieu sans les défaire bien sûr et quand on est à peu près où qu'on est content on les épingle pour pouvoir les fixer épingle régulièrement pour pas que ça parte et qu'on soit déçu un vide surtout le début là aussi donc là on a un quart qui est épinglé et froncé vous allez faire ce que je viens de faire ici et après refaire cette première étape pour le dos en épinglant évidemment les milieux ensemble et puis vous froncez un côté puis l'autre et vous épinglez quand vous avez fini d'épingler vos frances comme ceci voyez j'ai fait des fonces devant et derrière c'est équilibré je pique un centimètre du bord tout autour vous avez fini de piquer et d'assembler donc votre basque à votre votre blouse donc quand on retombe sur l'endroit on voit que c'est légèrement foncé sur le bas et ici normalement c'est censé bien se fermer vous va remarquer qu'il ya donc le fils de france du bas le plus les éloignés qu'il faut retirer délicatement pour ne pas faire des pour ne pas abîmer votre tissu je le fais avec cet outil là ça vous doit on sur file la couture et en la couche au fer quand j'ai fini le sur file autour de ma basque et de mon corsage donc l'assemblage basque corsage je rentre le sur file dans la couture avec une aiguille à laine hop donc je prends le surplus et je passe dans la couture le plus impossible hop je coupe le fil quand vous avez sur file le bord et vous repassez votre ouvrage vers le bas ce sera plus facile parce que devant en fait une sur épaisseur ici et qui remontera pas naturellement ici qui remontera pas naturellement donc il vaut mieux sur repasser vers le bas votre sur file je ne pose pas les boutons tout de suite je les poserai après les manches parce qu'ils me gêneront en fait pour coude j'entendrai clic clic sur la table ça va m'agacer mais vous pouvez poser vos boutons ici tout de suite nous allons coudre des manches fendues avec un petit bracelet pour les fermer qui dimanche fendue dimanche en deux morceaux donc là j'ai mes manches côté devant donc c'est le bout de manche qui sera sur le devant de la blouse et ça c'est la manche côté 12 sur le bout de manche qui sera sur le côté dos de la blouse donc je vais repérer mes devants même si on voit nettement qu'ils sont beaucoup plus petits voilà j'aime bien les repérer quand même pour ne pas prendre de risques et je mets une petite épingle voilà sur mes deux devants ce qu'on va commencer par faire c'est préparer mes manches chaque pièce bout de pièce de manche à un petit un grand bord comme ceci qui va falloir créer un ourlet dessus il ya un centimètre pour l'ourlet c'est à dire qu'on va faire un premier pli de 0,5 cm donc un demi centimètre au fer ensuite on fait un second pli comme ceci au fer de 0,5 cm puis on pique l'ourlet évidemment l'ourlet on fait vers l'envers 1 et on fait une petite piqûre ici après vous pouvez très bien décidé de faire un rouloté le long de ses bords et ça vous fera un centimètre de plus de petites fronces au niveau de votre manche ce n'est pas dérangeant en compte quatre morceaux de manche ou le côté de grand côté avec un ourlet voilà vous allez surfiler le petit côté de manche aux quatre vous dire surfiler et vous repassez le surfil vous avez surfilé les petits bords de vous bouts de manches devant et dos désormais vous allez les assembler donc endroit contre endroit un dos une main une manche côté dos et une manche côté droit le petit bord assemblée endroit contre endroit vous épinglez vous piquer à un centimètre du bord et vous écartez vos coutures au fer donc endroit contre endroit c'est épinglé endroit contre endroit on pique la 1 cm du bord et on écarte les coutures vos manches sont désormais en seul morceau mais elles sont pas assemblées là où vous le pensez puisque comme ce sont des manches fendues et bien le grand côté est encore ouvert faites les manches elles vont être comme ceci et là c'est la couture de la manche en fait et là c'est le haut de la manche qui sera super posé comme ceci avec une fente ici donc vous allez prendre votre manche la poser envers visible moi je la mets dans son sens là je vais repérer le milieu de cette longueur donc je les plie en voilà ensemble comme ceci et là je fais un petit cran et je repère mon milieu hop je pose envers visible j'ai repéré mon milieu mon cran il est ici un petit peu à côté la couture je prends mon bracelet de manche qui est très long je repère également son milieu ici et je pose endroit du bracelet de manche le petit cran en contre l'envers de la manche j'épingle j'épingle jusqu'au bout du voyez mes deux petits bouts là qui sont pas épinglés qui sont trop plus longs ils doivent être tous les deux de la même longueur donc si je les super pose comme ceci hop ici ça se super pose super je pique 1 cm du bord l'assemblage bas de manche bracelet je fais ça pour les deux manches je vais vous montrer pour une manche et vous ferez toujours pareil pour la seconde manche quand votre bracelet de manche est assemblée au bas de manche vous écartez les coutures au fer ici maintenant vous avez donc votre bracelet de manche et votre manche assemblée une couture écartée au fer vous allez mettre donc l'envers de la manche vers vous l'endroit du bracelet vers vous on remonte l'assemblage bracelet de manche manche vers le haut on plie endroit contre endroit le bout de manche comme ceci et on épingle jusqu'à la pointe vous allez faire ça avec les quatre bouts de manche en fait là il y en a deux et sur l'autre manche également et vous allez piquer un centimètre du bord de la limite de la manche de cette longueur de fente de manche jusqu'à au bout de la pointe dans un des points d'arrêt à un centimètre du bord vous piquer comme ça et ici vous démarrez vraiment à la jonction à la perpendiculaire de la manche vous ne piquez pas dans la manche et donc vous épinglez vous faites ce côté là vous faites la même chose avec le deuxième bout que vous pliez endroit contre endroit et vous faites pareil avec la seconde manche maintenant que vos bouts de manche sont cousus vous voyez hop la couture s'arrête là elle ne va pas plus loin ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez cranter les pointes pour pouvoir les retourner vous allez écarter la couture au fer ici et puis de l'autre côté enfin pareil avec la deuxième manche et ensuite je vous montrerai comment retourner vous avez écarté les coutures au fer de votre bout de manche voici un outil pour pouvoir retourner un tube on l'insère dans l'espace laissé ouvert ici on va jusqu'au bout on essaye de crocheter dans le tissu sans le déchirer c'est le moment le plus délicat et tout doucement on va essayer de retourner sans tirer un fil donc quand on a réussi à retirer délicatement avec son retour on arrive au bout comme ça hop vite j'enlève le crochet parce que j'ai peur de déchirer mon tissu et on a notre bout qui est retourné donc on fait ça avec les quatre si c'est pas très très bien retourné au bout et qu'il y a encore un petit bout qui reste on peut s'aider d'une aiguille pour finir de retourner délicatement le bout de la pointe et que ce soit le plus pointu possible quand vos bouts de bracelet sont retourné vous allez repasser vous allez repasser encore une fois donc vous allez repasser ici pour aplatir votre lien de bracelet et ici vous allez faire un rempli d'un centimètre tout le long comme ceci et l'assemblage ici vous le rentrez dedans et se remplir et vous allez finir de 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 former en fait le bas de votre bracelet tout le long au fer donc ici vous rabattez cette couture vers le bas pour pas qu'elle vous gêne vous repasser vos bouts de bracelet pour qu'ils soient bien mis tout plat et naturellement en fait le reste du bracelet va se rabattre sur l'endroit avec un rempli de 1 cm vers l'envers du bracelet vous voyez hop un petit rempli ici et ensuite il va se mettre là maintenant que vous avez bien fini de repasser votre bracelet donc le voyez le bord a été repasser ici il y a eu un rempli d'un centimètre ensuite ça a été rabattu sur l'avant et j'ai fait un pli en bas du bracelet on va surpiquer alors vous avez deux choix soit vous surpiquer uniquement le bas de manche puisque de toute façon les bracelets sont déjà finis ou vous vous amusez à faire une surpiqure tout le long le long de en haut du bracelet et en bas du bracelet voilà c'est à vous de voir donc on va assembler maintenant les manches aux emmanchures mais avant tout on va commencer par mettre des fils de fronces encore une fois deux fils de fronces ici et deux fils de fronces ici à 0,5 cm du bord et à 1,2 cm du bord sur les deux manches nous voilà maintenant avec deux fils de fronces sur le devant et sur le dos de la manche vous voyez il y a les fils à tirer etc mon devant est ici donc ça il faut imaginer que c'est fermé donc ma couture c'est la petite couture et ça c'est le devant de la manche donc elle va se mettre comme ceci sur le corsage mon corsage ici voilà c'est le devant du corsage vous reconnaissez donc là j'ai ma couture la petite couture que je vais mettre sur le corsage sur la manchure en la synchronisant voilà comme ceci couture sur couture endroit contre endroit j'épingle ensuite on va prendre le côté devant donc c'est celui ci avec l'épingle que je retire j'en ai plus besoin on remonte le long de l'emmanchure comme ceci tac 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 et on arrive à la couture épaule et donc on prend d'abord ça c'est mes fils de france pas que je les épingle on prend donc ce devant et on l'épingle sur la tête de manche la couture on va prendre un petit peu faut déborder en fait sur l'arrière pour que ça se superpose quand même avec le avec le dos donc on va prendre le bord de l'ourlet là comme ça à l'intérieur et le mettre sur la couture d'épaule et on épingle ensuite on revient sur ces fils de france celle du bas on prend les deux qui sont sur l'envers et on tire jusqu'à ce qu'on arrive à harmoniser la longueur de manchure et de manches quand on a assez français on regarde si nos longueurs correspondent là j'avais foncé jusqu'ici donc je vais mettre une épingle là au début du fil de france ça fera ça de moi regarder et je regarde si ça a l'air à peu près de la même longueur ça a l'air d'être bon donc j'épingle le début là que j'ai foncé pour pas que ça bouge et je vais harmoniser mes frances tout le long pour que ce soit un peu plus équilibre voilà et j'épingle quand j'ai épinglé mon côté devant on fait pareil avec le côté dos donc voilà le bout du côté dos on prend là où il ya l'ourlet on le superpose au halourlet devant en fait exactement on peut même le décalé si on a envie c'est à vous de voir moi je vais le décalé je vais les ça fera une superposition d'un centimètre comme ça donc je fais coïncider ma couture qui est ici sur la couture là et j'épingle on peut peut-être d'ailleurs se rattraper en enlevant l'épingle en dessous pour pas l'oublier et en épinglant par dessus hop voilà donc ici en sandwich il ya l'emmanchure et puis d'abord la manche côté devant et la manche côté dos et on va faire la même chose que juste avant on va foncer on installe une première aiguille ici on prend les fils de france on a deux ça c'est celui derrière et on tire faut pas être radin avec la longueur de reste fils de fond sinon à prendre on peut pas tirer on la longueur ben vous voyez là j'ai trop français il faut que des france un petit peu parce que j'ai trop français et donc j'ai vu je les raccourcis par rapport à longueur nécessaire donc comme ça hop combien il me faut donc là je défense ici c'est encore pas assez je défense encore un peu hop on manque encore un bout peut-être pas beaucoup besoin de france et j'ai fait des longues fils de france mais peut-être qu'il n'y a pas besoin mais c'est pour pas prendre de risques me retrouver avec un manque à france et ça m'est déjà arrivé et franchement c'est désagréable donc je préfère avoir trop de fils à france et que pas assez voilà j'ai réussi donc j'équilibre mes petites france hop et j'épingle maintenant que j'ai épinglé ma manche avec mon emmanchure et bien je pique à 1 cm du bord et je fais la même chose avec l'autre manche les manches sont assemblées maintenant il faut retirer le fil de france qui se voit donc on utilise ceci et puis on essaye de le tirer délicatement pour ne pas abîmer le tissu non mais c'est à l'attraper on tire voilà j'ai cassé le fil donc du coup enfin je fasse à la main ça va être plus difficile hop voyez j'en ai eu un j'essayais d'avoir l'autre dans l'autre sens hop voilà et après je fais aussi sur le deuxième bout de manche en dessous il y en a au moins 4 à enlever ces 4 bouts de manche donc il y a 4 fils de france on tire délicatement dessus comme ça si on arrive à l'avoir un morceau c'est quand même beaucoup plus rapide hop après quand on regarde sur l'endroit on a plus qu'à enlever le fil alors il y a les trous avec la vapeur ça peut les reboucher et puis en grattant délicatement avec l'ongle quand vous avez retiré vos fils de france sur les deux manches vous sur filez l'assemblage en manche sur manche quand votre manche elle est finie de monter et que vous avez sur filez vous avez donc du ménage à faire voilà et un fil à rentrer le fil de surfil à rentrer je le fais avec un fil de 1 une aiguille de laine et je prends comme ceci les surfil et je vais le ranger dans la couture up ensuite vous pouvez fermer votre manche ici avec un joli nœud et votre manche est terminée il reste les boutons à poser évidemment sur la blouse pour pouvoir la fermer sinon on va avoir un petit souci il vous faut une aiguille du fil et des boutons moi je vais commencer par le bas et remonter comme ça je les ferme au fur et à mesure ça va m'aider je sais qu'il faut aligner ce bord là avec l'autre bord donc on va repérer exactement aux endroits où on peut poser par exemple ici je vais faire un petit repère dedans au milieu voilà ici aussi vérifie que j'ai mon point à chaque fois et je remonte comme ça sans bouger donc quand j'ai fait mes repères de chacun de mes boutons je vais commencer à les coudre sur les points un par un je commence par piquer dans le tissu une première fois je laisse une marge de fils je pique dans le bouton je repique dans le tissu au niveau de mon repère bien sûr je fais plusieurs allers-retour comme ça et quand on a fait assez d'allers-retours ben non on fait tout mais cela bon je fais des nœuds avec le bout de fil qui reste et je coupe par un mais suffisamment par qu'on voit hop et je vois si je peux voilà je peux mettre et je veux comme ça tous les autres boutons j'ai cousu tous mes boutons j'ai mis mes attaches bon je suis pas totalement contente en fait de comment ça tombe parce que j'ai peur que ça s'écarte un peu trop comme ça en fait ou que ça saute je vais donc faire une petite piqûre sur mes bouts de mes petits bouts de passant en regardant exactement à quel endroit je veux que ça tombe pile poil et que ça saute pas donc je vais faire des repères ça c'est un rattrapage en fait je vais faire un repère genre ici hop là je vais faire là après je vais piquer ici comme ça pour relier juste faire une toute petite piqûre de maintien voilà la blouse est terminée colle en V ouverture devant basque et manche donc là vous voyez mes petits mes petits bloqueurs me permettent d'avoir quelque chose qui bouge moins qui est sur pour couper ne c'est peut que